Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 3 minutes du mardi 16 juillet 2024. Grégory Pless aujourd'hui au micro de SBS French News. Et on commence avec Donald Trump, l'ancien président américain, candidat à sa réélection et victime surtout il y a deux jours d'une tentative d'assassinat. Il a fait une apparition hier soir à la convention républicaine de Milwaukee, où il s'est contenté de saluer la foule sans prononcer de discours. Une foule qui l'a ovationné et selon Ronnie Jackson, élu républicain et ancien médecin de Donald Trump, cette attaque n'a fait que renforcer sa détermination à revenir à la Maison-Blanche. David Thompson de RFI a échangé avec Ronnie Jackson. Ronnie Jackson est l'ancien médecin de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le jour de sa tentative d'assassinat, il est chez lui au Texas, frustré, sidéré par les images. Il saute dans un avion le soir même pour rejoindre son ancien patient dans son club de golf de Benminster, New Jersey. Le médecin peut alors ausculter l'oreille ensanglantée de Donald Trump. La balle lui a arraché un bout du haut de l'oreille. La balle est passée juste à côté de sa tête et sa trajectoire n'a fait que traverser son oreille. S'il n'avait pas tourné la tête à cette exacte seconde, ça l'aurait tué. Il a eu beaucoup de chance, il a tourné la tête au moment exact où il le fallait et en tournant la tête, la balle est passée et a juste coupé son oreille. Ronnie Jackson s'envole ensuite avec Trump dans son avion personnel vers la convention républicaine de Milwaukee. L'occasion de discuter de la suite de la campagne avec lui. Il va super bien, il se porte à merveille. Ça ne l'a pas du tout troublé. Certains membres de son staff sont un peu secoués évidemment. Mais le président, lui, il est prêt à retourner faire campagne. Il est dans son état normal. C'est un fervent soutien de Trump. Ronnie Jackson est aujourd'hui élu républicain du Texas à la Chambre des représentants. Il est convaincu que cette tentative d'assassinat fait de Trump un héros auprès de sa base et donne une dynamique irratrapable à sa campagne. David Thompson, Milwaukee, RFI. En France, toujours pas de nouveau gouvernement. Neuf jours après les élections législatives, le nouveau Front populaire, sorti vainqueur du deuxième tour de ces élections, n'arrive pas à se mettre d'accord sur le nom d'un potentiel premier ministre. Et ce alors qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron devrait accepter la démission de son chef de gouvernement, Gabriel Attal. Ses ministres resteront toutefois aux manettes jusqu'à ce qu'une nouvelle équipe soit nommée. Alors, un gouvernement démissionnaire, comment ça marche ? Explication Amélie Beaucourt pour RFI. Pendant cette période de transition, les ministres démissionnaires perdent une grande partie de leurs prérogatives mais conservent la gestion des affaires courantes. C'est-à-dire, d'une part, les affaires ordinaires, celles qui relèvent de l'application stricte du droit en vigueur, autrement dit, pas d'initiative nouvelle ou pas de tentative de changer le droit existant. Et d'autre part, les affaires urgentes, celles qui nécessitent une réaction immédiate, comme par exemple lors d'une catastrophe naturelle ou d'un trouble à l'ordre public. Cette transition met aussi fin au dépôt des projets de loi, ces textes à l'initiative des ministres, car ils sont considérés comme politiquement sensibles. Seule exception, un projet de loi sur le budget de l'Etat. Pendant ce temps, dans l'hémicycle, les membres du gouvernement démissionnaires qui ont également une casquette de députés pourront donc prendre part au vote. La nouvelle législature se réunit jeudi et vendredi pour attribuer notamment les postes clés de l'Assemblée nationale, qui est pour l'occasion privée de son plus grand pouvoir, celui de renverser le gouvernement. Enfin, gros événement attendu aujourd'hui dans le monde du football, puisque c'est ce mardi que Kylian Mbappé va être officiellement présenté sur la pelouse du stade Santiago Bernabeu, l'antre du Real Madrid. Les places pour cette présentation ont été prises d'assaut par les supporters. Le championnat espagnol, comme les championnats français et anglais, reprendront eux à la mi-août. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité en 3 minutes. On se retrouve demain, mercredi, pour un nouveau bulletin. Sous-titrage Société Radio-Canada